Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus maintenant au chapitre 9 de l'évangile selon saint Matthieu dont nous allons voir donc les commentaires et nous allons voir les versets 1 à 8. Jésus étant donc monté dans la barque repassa le lac et vint dans sa ville et voilà qu'on lui présenta un paralytique étendu sur un lit. Jésus voyant leur foi dit aux paralytiques « Mon fils, ai confiance, tes péchés te sont remis ». Aussitôt quelques scribes dirent en eux-mêmes « Cet homme blasphème ». Jésus connaissant leur pensée leur dit « Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la table le pouvoir de remettre les péchés, « Lève-toi » dit-il aux paralytiques, « Prends ton lit et vint dans ta maison ». Et il se leva et s'en alla dans sa maison. La multitude voyant ce prodige fut saisie de crainte et rendit gloire à Dieu qui avait donné une telle puissance aux hommes. Alors nous commençons d'abord avec un commentaire de saint Jean Chrysostome qui dans sa trentième homélie sur l'évangile selon saint Matthieu nous dit ceci Notre Seigneur Jésus-Christ a montré précédemment sa puissance par sa doctrine lorsqu'il enseignait qu'en m'ayant autorité dans la guérison du lépreux qu'il guérit par ses seules paroles « Je le veux, soyez guéri ». Dans la personne du centurion qui lui dit « Seigneur, dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Sur la mer dont il a enchaîné d'un seul mot la fureur et sur les démons qui ont confessé sa divinité. Ici, par une nouvelle et plus grande manifestation de sa puissance, il force ses ennemis de reconnaître qu'il est l'égal de son père en dignité. C'est ce que nous lisons dans le passage suivant « Et Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et vint en sa ville ». C'est dans une barque qu'il traverse le lac, bien qu'il pût le traverser à pied. Mais il ne voulait pas faire continuellement des miracles pour ne pas détruire la divine économie de son incarnation. Le Créateur de toutes choses, nous dit Jean, évêque, le Maître de l'univers, ayant résolu de se resserrer pour nous dans les limites étroites de la chair, voulu avoir une patrie sur la terre, être citoyen d'une ville juive. Lui, de qui vient toute paternité, toute parenté, voulu avoir ici-bas des parents, afin d'attirer à lui, par l'amour, ceux que la crainte en avait éloigné. Alors, un autre passage, tiré également des commentaires de saint Jean Chrysostome, toujours dans la même homélie, il nous dit ceci Saint Augustin, lui, donc dans son ouvrage de l'accord des évangiles, il nous dit ceci au livre 2, chapitre 25. Il serait plus difficile de concilier saint Matthieu avec saint Marc si saint Matthieu donnait le nom de Nazareth à la ville que saint Marc appelle Capharnaüm et que saint Matthieu appelle simplement la cité du Seigneur. On conçoit très bien, au contraire, que de même que l'Empire romain, composé de contrées si diverses, est quelquefois désigné par le nom de cité romaine. Ainsi, la Galilée a pu être appelée la cité du Christ parce que Nazareth en faisait partie. Par la même raison, notre Seigneur Jésus-Christ, étant venu dans la Galilée, l'évangéliste a fort bien pu dire qu'il était venu dans sa ville, quelle que fût la cité de la Galilée où il se trouva, d'autant plus que Capharnaüm était de beaucoup la ville la plus célèbre de cette région et en était considérée comme la métropole. Et toujours au sujet de ce détail, saint Jérôme ajoute « Ou bien, il ne faut entendre par la ville du Christ que la ville de Nazareth, d'où lui est venu le nom de Nazaréen. » Et donc, pour conclure avec saint Augustin, d'après cette explication, il faut admettre que saint Matthieu a omis tout ce que Jésus a fait lorsqu'il fut venu dans sa ville jusqu'à son arrivée à Capharnaüm et qu'il a placé ici la guérison du paralytique. C'est ce que font souvent les évangélistes. Ils omettent l'effet intermédiaire et ils donnent, comme faisant suite à ce qui précède, le fait qu'ils racontent immédiatement, sans marquer la transition. C'est ainsi que l'évangéliste nous dit ici « Et on lui présentait un paralytique couché sur un lit. » Alors, concernant ce paralytique, saint Jean Chrysostome nous dit qu'il n'est pas celui dont parle saint Jean, car celui-là était étendu dans la piscine et celui-ci se trouvait à Capharnaüm. Le premier n'avait personne pour le servir et le second recevait les soins de plusieurs personnes qui l'apportèrent au pied de Jésus. Et saint Jérôme ajoute un détail où il dit qu'on le lui présenta sur un lit « Car il était impossible à cet homme de marcher. » Alors, nous revenons sur saint Jean Chrysostome qui précise cet élément « Jésus n'exige pas toujours la foi des malades qui demandent leur guérison. » Par exemple, lorsqu'ils ont perdu la raison quand leur âme est absorbée par l'excès de la douleur. C'est pour ça que l'évangéliste ajoute « Or, Jésus voyant leur foi, etc. » Et donc, saint Jérôme d'ajouter « Non pas la foi du paralytique qu'on lui présentait mais la foi de ceux qui le lui présentaient. » Et donc, saint Jean Chrysostome nous dit que pour récompenser cette foi si grande il fait éclater lui-même sa puissance et par la plénitude de son pouvoir il remet les péchés au paralytique en lui disant « Ayez confiance, mon fils, vos péchés vous sont remis. » Saint Jean, évêque, nous dit « Quel prix n'a pas auprès de Dieu la foi personnelle puisqu'une foi étrangère en a eu un si grand à ses yeux qu'il accorde à cet homme la guérison de son âme et de son corps. » Le paralytique entend le pardon qui lui est accordé et il se tait. Aucune parole de reconnaissance. La guérison de son corps le préoccupait beaucoup plus que celle de son âme. C'est donc avec raison que Jésus-Christ le considéra la foi de ceux qui le portaient plutôt que l'insensibilité du paralytique lui-même. Et donc Saint Jean Chrysostome de conclure « On peut dire aussi que la foi de cet homme était grande car s'il n'avait pas eu la foi il n'aurait jamais permis qu'on le descendit par le toit comme le rapporte un autre évangéliste. » Saint Jérôme nous fait cette remarque Admirable humilité Jésus appelle son fils un homme délaissé infirme, anéanti dans tous ses membres et que les prêtres dédaignent de toucher. Il peut encore l'appeler justement son fils parce qu'il lui a remis ses péchés. Nous pouvons apprendre par là que presque toutes les maladies sont la suite des péchés et si Jésus commence par remettre les péchés à cet homme c'est afin que la santé lui soit plus facilement rendue lorsqu'il leur a fait disparaître les causes de la maladie. Alors, maintenant nous passons à un autre élément du texte sur lequel Saint Jean Chrysostome va attirer notre attention Il nous dit que les scribes en cherchant à diffamer le Sauveur ne firent contre leur volonté que mettre dans un plus grand jour le miracle qu'il avait opéré car Jésus se servit de leur jalousie pour le rendre plus éclatant. C'est là en effet un des traits de cette inépuisable sagesse de faire servir la malice de ses ennemis à la manifestation de ses prodiges C'est ce que l'évangéliste rapporte en ces termes Et voilà que quelques scribes dirent en eux-mêmes cet homme blasphème Alors Saint Jérôme ajoute Nous lisons dans le prophète Isaïe chapitre 43 verset 25 C'est moi qui efface toutes vos iniquités D'après ces paroles les scribes qui ne voyaient dans Jésus qu'un homme et qui ne comprenaient pas la portée des oracles divins n'accusent de blasphème Mais le Seigneur en dévoilant leurs pensées il leur prouve qu'il est le Dieu seul qui peut connaître le secret des cœurs Et son silence humble son silence semble leur dire En vertu de la même puissance qui me fait pénétrer vos pensées je puis remettre aux hommes leurs péchés Comprenez par vous-même ce que je puis faire pour ce paralytique C'est ce que signifient ces paroles Et Jésus ayant vu leurs pensées leur dit Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? Saint Jean Chrysostome ajoute Jésus ne détruisit pas le soupçon qu'ils avaient que c'était comme Dieu qu'il disait vos péchés vous sont remis S'il n'était pas l'égal de son père il devait dire Je suis loin d'avoir la puissance de remettre les péchés Loin de là Il établit le contraire et par ses paroles et par le prodige qui l'opère Il ajoute donc Qu'est-il plus facile de dire Vos péchés vous sont remis ou de dire Levez-vous et marchez Plus l'âme est supérieure au corps plus aussi la guérison de l'âme par la rémission des péchés l'emporte sur la guérison du corps Mais ce dernier prodige étant visible tandis que le premier ne l'est pas Jésus l'opère quoi qu'il soit moindre pour rendre certain le premier qui est moins évident Toujours sur la question du péché qui est remis par Jésus Jérôme nous dit Saint Jérôme Celui-là seul qui remettait les péchés savait s'ils étaient remis au paralytique Mais quant à l'effet de ces paroles Levez-vous et marchez Chacun pouvait en juger Celui qui se levait comme celui qui le voyait Quoi qu'il appartienne à la même puissance de guérir les infirmités du corps et de l'âme il y a cependant une grande différence entre dire et faire Le sauveur fait donc un miracle extérieur comme preuve de celui qu'il opère à l'intérieur Or ajoute-t-il Afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre ce pouvoir de remettre les péchés Donc Saint Jean Trisostome ajoute Il ne dit pas tout d'abord au paralytique Je vous remets vos péchés mais vos péchés vous sont remis Or comme les scribes se récriaient il révèle qu'il a une puissance plus élevée et leur déclare que le fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés et comme preuve qu'il est égal à son père il ne dit pas que le fils de l'homme a besoin d'un secours étranger pour remettre les péchés mais qu'il a lui-même ce pouvoir Alors là nous tirons un commentaire de la glose qui nous dit ceci Ces paroles afin que vous sachiez peuvent avoir été dites par Jésus Christ ou n'être qu'une réflexion de l'évangéliste comme s'il disait Il doutait qu'il put remettre les péchés mais afin que vous sachiez bien que le fils de l'homme a ce pouvoir il dit au paralytique etc Si au contraire on suppose ces paroles dans la bouche du sauveur voici le sens qu'on peut leur en donner Vous doutez que je puisse remettre les péchés mais afin que vous sachiez que le fils de l'homme etc La construction grammaticale de la phrase n'est pas en parfaite mais l'évangéliste remplace ce qu'il devait suivre immédiatement et qu'il sous-entend par l'acte même que Jésus accomplit Il dit au paralytique Levez-vous et emportez votre lit Alors Saint Jean évêque nous dit que afin que ce qui a été la preuve de sa maladie devienne un témoignage de sa guérison et bien allez dans votre maison Vous guéries par la foi au Christ ne restez pas davantage au milieu de la perfidie des juifs Et Saint Jean Chrysostome de reprendre Jésus lui donne cet ordre afin que l'on ne prenne pas pour une simple apparence la guérison qu'il vient d'opérer et c'est pour en démontrer la vérité que l'évangéliste dit Il se leva et alla dans sa maison Et cependant ceux qui en furent témoins se traînent encore dans des idées toutes humaines et le peuple voyant cela nous dit le texte etc Si leur pensée avait été juste et droite est-ce qu'ils n'auraient pas dû reconnaître que Jésus était le fils de Dieu Toutefois c'était déjà quelque chose que de le regarder comme supérieur à tous les hommes et comme l'envoyé de Dieu Alors Saint Hilaire nous donne un élément particulier sur l'attitude de Jésus Il nous dit que il y a une signification mystérieuse dans la conduite de Jésus revenant dans sa ville après avoir été rejeté par la Judée La cité de Dieu c'est-à-dire le peuple fidèle Eh bien Jésus-Christ est entré porté par une barque c'est-à-dire par son Église Et Jean évêque ajoute un élément au sujet de cette barque Il nous dit qu'il n'en avait pas besoin Mais la barque a besoin de Jésus-Christ Car jamais sans la direction qui vient du ciel le vaisseau de l'Église ne pourrait traverser la mer du monde et arriver au port de l'éternité Et donc Saint Hilaire d'ajouter que la personne du paralytique est la figure de l'universalité des nations dont on demande la guérison Ce paralytique est présenté au médecin par le ministère des anges parce qu'il est l'œuvre de Dieu Il lui remet les péchés dont la loi ne pouvait le délivrer parce que la foi seule justifie le pécheur Il est une preuve des merveilleux effets de la résurrection car en emportant son lit il nous apprend que notre corps sera un jour affranchi de toute infirmité Et Saint Jérôme continue Dans le sens tropologique on peut voir ici l'image d'une âme qui vit sans force au milieu de son corps après avoir perdu toutes ses vertus et que l'on présente au Seigneur le docteur consommé pour être guéri Tout homme atteint de cette maladie doit intéresser à son état ceux qui peuvent demander à Dieu sa guérison et à l'aide de la doctrine céleste rendre la force à ses pas chancelants Souffrons donc que les conseillers de notre âme les lèvent vers les choses supérieures malgré la longueur ou la retient la faiblesse de son corps mortel Et Jean évêque de continuer Le Seigneur sur cette terre ne s'inquiète pas du désir des insensés mais il a égard à la foi d'autrui C'est ainsi que le médecin ne s'arrête point à la volonté des malades lorsqu'il demande des choses qui leur sont contraires Et donc nous prenons maintenant un commentaire du théologien Rabban Il dit ceci Se lever c'est arracher son âme au désir de la chair Enlever son lit c'est élever son corps des désirs de la terre jusqu'aux aspirations de l'esprit Aller dans sa maison c'est retourner au paradis ou à la garde intérieure de soi-même pour ne plus retomber dans le péché Et Saint Grégoire qui nous donne un détail supplémentaire concernant le lit où il dit que par le lit on peut entendre les volutés sensuelles On ordonne à celui qui a recouvré la santé de porter ce lit où il était couché pendant sa maladie Car tout homme qui trouve encore son plaisir dans le vice est comme étendu sans force au milieu des voluptés de la chair Mais lorsqu'il est guéri il porte ce lit parce qu'il supporte les assauts de cette même chair au lieu de se reposer comme auparavant dans ses désirs coupables Et nous terminons donc avec Saint Hilaire Il dit que la foule la foule à la vue de ce miracle fut saisie de crainte En effet c'est un grand sujet d'effroi de tomber entre les mains de la mort avant que Jésus-Christ nous ait pardonné nos péchés Car sans ce pardon il n'y a point de retour possible dans notre éternelle demeure Lorsque cette crainte vient à cesser on rend gloire à Dieu de ce que par le moyen de son verbe il a donné aux hommes le pouvoir de remettre les péchés de ressusciter les corps et de rouvrir les portes du ciel Donc nous terminons ici les commentaires compilés par Saint Thomas d'Aquin sur ses versets 1 à 8 du chapitre 9 de l'évangile selon Saint Matthieu